8 minutes avec Bonsoir Barbara, bonsoir à tous. Alors donc aujourd'hui je reçois Marine Doucet qui effectue une thèse en sciences politiques et dont le titre est Cyberdéfense, l'interface entre l'État et les entreprises, études comparatives entre la France et la Grande-Bretagne. Alors bonsoir Marine. Bonsoir. Alors tout d'abord est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours, nous dire comment tu en es arrivée à faire une thèse en sciences politiques ? Alors je suis arrivée, je suis parvenue à faire une thèse en sciences politiques après une licence en droit international public. J'ai choisi de m'orienter dans un master qui avait des matières en droit international public et le master carré international de la fac de Clermont allié également des matières de sciences politiques, des relations internationales plus précisément. Et donc du coup je me suis éprise de cette discipline. Voilà en plus c'est un master qui a relativement accès sur la recherche. Donc j'ai découvert la recherche relativement tôt et du coup j'ai décidé de m'orienter en thèse pour le meilleur et pour le pire. Et donc sur le thème de la cyberdéfense, alors déjà la cyberdéfense, est-ce qu'on parle uniquement de la défense qui est en amont, c'est-à-dire la prévention, ou aussi et ou alors de la défense qui en avale, c'est-à-dire les moyens juridiques ? Alors peut-être qu'on peut peut-être revenir sur une définition de la cyberdéfense. La cyberdéfense c'est un sous-champ de la cybersécurité, alors que cybersécurité et cyberdéfense sont tout le temps confondus et sont pris pour des synonymes. Donc en gros la cybersécurité c'est l'ensemble de la sécurité des systèmes d'information que ça concerne l'État, les entreprises ou les individus lambda. La cyberdéfense en fait ça va être plus la protection et la défense des réseaux des infrastructures critiques, à la fois des établissements publics et des établissements privés. Infrastructures critiques, on entend par si les réseaux d'une de ces infrastructures sont perturbés, ça peut mettre en cause la sécurité nationale, la sécurité de la population, etc. Et donc je ne me souviens plus de ta question. Et du coup, je demandais est-ce qu'on parle uniquement de prévention ou de moyens juridiques qui sont mis en œuvre après coup ? Oui, du coup pour la défense en amont, c'est un petit peu un melting pot du coup parce qu'on va considérer effectivement qu'il y a une défense en amont avec notamment le développement de coopérations entre l'État et les entreprises notamment sur la cyberdéfense des entreprises privées. Donc ça, ça va être pour prévenir, essayer de sensibiliser au maximum les acteurs privés à la menace cybernétique, etc. Il y a une défense en aval mais qui est très compliquée à mettre en œuvre sachant que pour poursuivre les potentiels hauteurs, il faut savoir les identifier. Et eu égard à l'opacité du cyberespace, c'est très très compliqué. Donc forcément, on ne peut pas poursuivre correctement. Mais par contre, il y a un autre aspect du coup, c'est la défense proactive, c'est-à-dire le volet offensif qui apparaît dans toutes les stratégies nationales, notamment des États occidentaux. D'accord. Et donc aujourd'hui, en France, quelles sont les structures, les dispositifs qui existent pour la cyberdéfense ? Alors, c'est un petit peu flou, mais je vais essayer de mettre un petit peu de clarté là-dedans. Il y a du coup, d'un côté, au niveau public, parce que les infrastructures, je le rappelle, critiques, c'est à la fois des établissements publics et des établissements privés. Donc les établissements publics, dans le domaine militaire, évidemment, le cyber a été appréhendé beaucoup plus tôt que dans le domaine civil, ce qui est logique. Mais par contre, pour tout ce qui est ministère, etc., c'est un petit peu... Il y a un gros manque en France de la prise en compte du risque cybernétique quand on sait que, par exemple, le ministère de l'économie et des finances, il y a encore quelques années, utilisait un intranet qui n'était absolument pas sécurisé. Donc voilà. Et par contre, au niveau privé, on a l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est une agence qui regroupe la plainte, les différentes plaintes des entreprises, des individus, qui met en place plein de structures pour discuter de la cyberdéfense, etc. Et du coup, est-ce que vraiment, c'est la cyberdéfense ? On a du mal à imaginer à quel point c'est important, à quel point, justement, les entreprises subissent des attaques ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très courant ? Est-ce que toutes les entreprises sont concernées, uniquement les très grosses entreprises en France ? Et est-ce qu'on est... Bon, tu as déjà un peu répondu à cette question, mais est-ce qu'on connaît quand même un peu l'identité des personnes qui attaquent ces entreprises ? Alors, déjà, pour ce qui concerne les victimes, toutes les entreprises sont touchées. Alors après, si c'est une multinationale qui est touchée, française, l'impact ne sera pas le même qu'une petite PME au vergnat. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des cyberattaques plus politiques, d'autres beaucoup plus lucratives. Et pareil, je ne me souviens plus de la suite de tes questions. Elles sont un peu trop longues. Oui, non, je demandais, est-ce que ça arrive souvent ? Et est-ce qu'on connaît l'identité des personnes qui attaquent ou des structures qui attaquent les entreprises ? Donc, en gros, oui, c'est un phénomène très, très, très courant, voire quotidien. Sauf que pour ce qui concerne les entreprises, les entreprises sont très réticentes à dévoiler ce genre de faille pour plein de questions d'investissement, d'irréputation, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose de très courant, mais qui n'est absolument pas débattu et pris en compte parce que les entreprises ne produisent pas de données par rapport à ça. Et oui, et du coup, l'identification des hackers, c'est très compliqué. Donc, finalement, il y a très peu d'informations sur la cyber défense. Je te souhaite bon courage pour trouver des données. Enfin, tu parles d'une comparaison entre la France et la Grande-Bretagne et je suppose plus largement entre le système français et le système anglo-saxon. Est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce que ces deux systèmes d'interface entre les entreprises diffèrent ? Alors, du coup, dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis, mais bon, ça se retrouve quand même, les logiques se retrouvent en Grande-Bretagne. Vous avez des relations entre la sphère publique et la sphère privée très officielles. Par exemple, au Congrès américain, vous avez des représentants de lobbies, d'entreprises, etc., sans aucun problème, qui viennent impulser leurs intérêts au niveau gouvernemental. Par contre, en France, alors j'en suis pas très loin au niveau de mes recherches, mais en France, on est un petit peu plus réticents. Enfin, l'opinion publique, en tout cas, est beaucoup plus réticente à ce genre de relations. Donc, c'est quelque chose qui se fait en sous-main, sans rentrer dans le complotisme. Mais bon, voilà, la corrélation entre le monde privé et le monde public n'est pas aussi publique, justement, que dans le monde anglo-saxon. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant. Très bien. Eh bien, je te remercie, Marine. Je te laisse annoncer la chanson que tu as décidé de faire passer. Oui, j'ai choisi Veridisco des Daft Punk, que j'ai redécouvert récemment. Voilà. Ouais, c'était très bon. Ouais, c'est bon. J'ai pas trop lu mes notes. J'ai bien quand je le recasse. On va commencer par la référenciation. Non, mais c'est bien, du coup. Ouais, c'est bon. Ouais, bah oui, c'est ce que... Mais non, 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 mais c'est bon. Il faudrait plus de temps, je pense, encore. Je pense que tu en as eu de plus en plus de temps pour la tournée de l'eau. Tout des flots, j'en ai eu de plus d'eau. Ah ouais. C'est bon. 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 C'est bon.